Bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici Lionel Becker et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui sur on rms alors aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir le président et fondateur de l'association reims gaming donc lucas maillard qui avait aussi remporté le tournoi mario kart 8 à la paris games week donc salut lucas salut merci de m'avoir reçu mais écoute c'est un plaisir les personnes en plus qui se portent volontaire pour participer et présenter leur association sont toujours les bienvenus sur on rms alors tout d'abord nous allons faire une première partie sur donc ton expérience de la paris games week et du tournoi mario kart 8 donc ok et après nous verrons davantage sur ton association alors tout d'abord donc pour ce qui était du tournoi est ce que tu aurais des points importants comment dire tout d'abord est ce que tu avais un certain background niveau e-sport ce qui veut dire le tournoi le niveau professionnel du jeu vidéo alors en termes de tournoi de toute façon ça fait maintenant quatre ans que j'ai à la paris games week en fait chaque année et ça a commencé tout simplement en 2011 j'ai commencé à gagner justement sur le son de nintendo le jeu mario kart 7 on pouvait le gagner justement sur la démo fallait juste faire un temps contre la montre et faire le meilleur temps du jour donc du coup ça a commencé à partir de là j'ai continué à jouer un peu après mais c'était plus en mode casual j'avais pas trop enfin j'y touchais pas trop je l'avais complètement lâché à paris games week 2012 en fait je m'y suis remis une semaine avant et j'ai commencé à aller sur les finales de session à me qualifier pour la pour les pour les finales quotidiennes en fait sur le jeu carrément et c'est là à ce moment là en fait que j'ai commencé à découvrir les teams parce que il y avait plein de joueurs de team qui était plutôt bien classé qui était justement dans ses finales et ça s'est enchaîné au fur et mesure comme ça au fil des années donc en fait tu avais intégré le milieu professionnel et en même temps en fait tu as fait tes armes pendant les cas de la paris games week c'est ça d'accord sans placement de produits avec l'événement de la paris games week alors d'accord tout à fait donc superbe est ce que tu avais aussi des participations à d'autres tournois après d'autres événements pour ce qui était de mario kart mario kart 7 ou mario kart 8 alors mario kart 7 ouais j'ai fait la japan expo aussi en 2004 ans je suis arrivé troisième au championnat de france le premier était un partenaire de team aussi de mon ancienne team donc on avait fait premier troisième je crois que sur le surtout le sur toute la japan expo au total avec tous les membres de la team on avait récolté plus de 4000 euros de gains d'accord rien qu'avec mario kart et je crois un autre tournoi je me souviens plus exactement lequel et sinon après j'avais gagné une japan expo il ya une paris games week où j'ai pas où j'ai pas gagné et là ça fait ça fait deux ans depuis l'an dernier que je gagne sur sur la paris games week sur mario kart 8 sur sur mario kart 8 l'an dernier j'ai gagné cette année encore j'ai gagné là donc voilà d'accord donc super enfin déjà ce qu'on peut ce qu'on peut déduire c'est que nous avons à l'antenne un véritable performer vidéo mais pas que parce que comme nous l'avions dit précédemment tu es aussi donc fondateur et président de l'association reims gaming c'est ça est ce que tu pourrais nous présenter un peu plus en détail cette association alors c'est un projet quand même qui date d'il ya d'il ya un peu moins d'un an en fait on voulait tout simplement enfin moi je voulais tout simplement organiser des tournois jeux vidéo dans au sein de au sein de neoma dans un premier temps et puis après pour s'étendre à reims en fait et à toutes les écoles dut et enseignement supérieur de reims et en fait plusieurs personnes de ma de ma promo ont voulu me suivre dans le projet donc là à l'heure actuelle en fait dans le bureau on est six du programme théma en fait à diriger l'association et elle a été créée depuis octobre dernier ok d'accord donc oui association quand très jeune mais déjà avec des volontaires vous avez eu des événements qui sont passés récemment si je me souviens bien avec le tournoi fifa c'est ça le tournoi fifa 16 qui s'est déroulé bas la semaine dernière si je me trompe pas j'ai plus les notions de temps ça s'est déroulé bas du lundi au jeudi en fait on avait au total 39 participants et on avait on a des on avait des partenaires comme red bull et sex la boutique de bonbon qui nous ont justement aidé pour pour tout ce qui est donner donner des produits et du coup le le gagnant du tournoi en fait il a on lui à il a gagné 200 euros en cash price avec un kilo de bonbons de la part de sexe et le deuxième du tournoi a gagné le jeu fifa 16 sur ps4 avec 300 grammes de bonbons sexe d'accord mais c'est enfin c'est super je trouve ça très très intéressant parce que ça prouve aussi que le domaine du jeu vidéo est extrêmement ludique mais aussi est très gratifiant par rapport énormément il ya énormément de prix derrière et donc il y aura de plus en plus de retour en tout cas est ce que vous avez eu des des demandes par exemple de pour vous rejoindre ou davantage participé alors pour dans un premier temps on a eu des demandes pour pour d'autres tournois en fait on avait déjà à la base on avait on avait on s'était basé sur sur six jeux sur lesquels on comptait faire des tournois donc tout ce qui est plateforme pc ont compté sur league of legends et hearthstone on sait qu'il ya énormément de joueurs avec la communauté sur ces deux joueurs sur ces deux jeux elle est énorme et on sait très bien que les joueurs peuvent suivre derrière après on comptait faire sur sur ps4 sur ps4 ça va être sur principalement du call of et aussi du du bafi fa 16 en fait qui a été notre premier tournoi on a eu on a eu des demandes sur d'autres jeux comme comme tout cases qui était qui est simplement un jeu de basket où on a eu quelques demandes aussi et on comptait aussi faire sur wii u donc justement mario kart 8 et super smash bros sur sur wii u et on a eu des demandes pour des jeux rétro comme les anciens smash ou d'autres jeux en multi ou les anciens mario kart ok chez nintendo que énormément de perspectives d'avenir vous auriez une fréquence de donc plusieurs tournois un tournoi par an pour ces jeux je suppose alors on faut faudra voir comment comment on va organiser ça là on est on est effectifs depuis seulement début octobre donc déjà septembre on n'a rien pu faire du coup et là ouais on a on a commencé avec avec le tournoi fifa bon on pensait vraiment pas qu'on aurait pu avoir autant de personnes en fait qui voulaient s'inscrire le jour même en fait où le tournoi a commencé bah c'est simple on avait encore jeu sur le sur le compte sur le compte de la page on avait encore 10 ou 15 personnes qui nous envoyait des messages privés comme quoi ils voulaient s'inscrire et tout sauf que les inscriptions étaient déjà clôturés donc du coup on pouvait pas se permettre de de redéranger de remodifier encore une fois l'arbre qui était déjà postée que ce soit pour les participants comme pour nous en fait du côté organisation d'accord je vois en tout cas ce qui est sûr c'est que pour pour un début donc pour une association quand même qui a commencé à se mettre en place à partir de du mois d'octobre je me souviens bien quand même il ya un retour des premiers résultats extrêmement prometteurs et les perspectives d'avenir enfin prouvent aussi qu'il ya énormément de potentiel derrière derrière cette association est ce que vous avez des objectifs par exemple sur l'élargissement ou augmentation de la communauté que soit le membre ou des recrutements éventuels bah déjà dans un premier temps le nom de l'association séance gaming comme je le disais au début le but c'est de s'étendre à Reims donc du coup on va tout faire pour justement et sans brûler les étapes parce que sinon ce serait dommage qu'on qu'on s'effondre au bout d'un ou deux ans et qu'au final on n'atteigne pas notre objectif c'est de s'étendre à Reims donc résultat des courses dans un premier temps étant donné que là on est basé encore à Neoma bah on n'a qu'une seule vision et c'est celle sur le programme Thema donc le but dans un premier temps ça va être justement de recruter des personnes qui voudraient rejoindre l'aventure Reims Gaming si je peux dire et le bureau dans les autres programmes donc là à l'heure actuelle nous sommes en train de recruter dans les autres programmes donc BBA, CZM et MGE. d'accord super bon bah donc vous savez enfin j'espère que vous avez compris le message si vous voulez travailler sur la communauté du gaming à Reims n'hésitez pas enfin au sein de Reims plus en part de vos formations et en particulier donc chez nous à Neoma n'hésitez pas à recontacter Lucas Maillard pour les différentes activités le recrutement et rejoindre l'association de Reims Gaming et bien écoutez je crois qu'il est temps de rendre l'antenne donc merci énormément Lucas pour ta participation c'est bienvenue tu reviens quand tu veux merci pour les prochains événements à venir enfin je suppose parce que en tout cas c'est vraiment prometteur merci beaucoup de nous avoir écouté c'était Lionel Bécard sur un RMS stay tuned abonnez-vous abonnez-vous parlez on est RMS